Son et lumière vous feront vivre un spectacle inoubliable au château royal d'Amboise, vendredi soir à partir de 22h30. Venez vous plonger dans l'univers des grands rois de France en visitant la chapelle Saint-Hubert, les jardins du château mais aussi les terrasses, spécialement mises en lumière et sonorisation par le designer et photographe Yuki Jung. Histoire et art contemporain illumineront le château le temps d'une nuit. Entrez à partir de 5 euros. Pour vibrer au son des mélodies de Chopin, Mozart ou encore Beethoven, rendez-vous au festival musical de Richelieu tout le week-end. Pour cette nouvelle édition, Nicolas Boyer, l'organisateur du festival, fait appel à différents musiciens. Class 1, orgue, harpe mais aussi saxophone rythmeront ce grand moment de musique. A partir de 10 euros la place. Rose, Tulipe, Lila et d'autres milliers de fleurs vous attendent dans le jardin du château de la Châtonnière à Azé-le-Rideau. Tout ce week-end, ces 12 jardins à thème vous feront voyager de cent heures en cent heures, d'univers en univers, une balade de charme pour tous les amoureux de fleurs. A partir de 3 euros la place. Et pour tous les fous de rock, Isère Surcrose fait son festival, Isère & Rock. Pour sa cinquième édition, trois groupes ont été invités samedi, Cyril Magui, les Angevins de Jack et le groupe Traskin. Profitez-en, l'entrée est libre. Embarquez sur la frégate de M. Grandhomme, qui vous comptera toutes ses aventures samedi soir au château de Giseux. Et il y en aura aussi pour les papilles, car l'histoire de la flibusterie au XVIIe siècle est un dîner conté. Vous ferez escale en Inde pour apprécier toutes les saveurs des plats indiens. 20 euros l'entrée. Et pour ceux qui voudront s'instruire tout en s'amusant, entrez dans une parade nocturne théâtralisée dans les rues de Loche. La drôle de visite vous fera découvrir le patrimoine historique de Loche en compagnie de deux comédiens pleins d'humour samedi soir. 12 euros la place. Et on reste toujours à Loche pour rire avec la comédie Un Roi Contrarié. Un spectacle plein d'humour qui retrace la vie du roi d'Agobert, souverain et maître sur le royaume de nulle part. Une histoire complètement délirante interprétée par l'association Locheoise actuelle. Rendez-vous dans le jardin public de Loche dès 21h30 samedi. L'entrée est libre. Et à Cormery, ce week-end-là sera source d'inspiration, car des musiciens, peintres, sculpteurs et bien d'autres encore, se livreront à des improvisations devant la tour Saint-Jean mise en lumière par l'artiste Bruno Becheron. Venez découvrir des créations uniques et originales. Samedi et dimanche, l'entrée est libre. Bon week-end à tous !